Salut les pirates, c'est le Capten Crochet pour une nouvelle émission avec le retour et on l'adore de notre écrivain préféré, Nico de Culture Box est avec nous, salut ! Il me met des claques en direct de sa cuisine. Oui, je suis ravi d'être avec vous surtout pour cette émission très spéciale, très chère à mon cœur. Oui, et puis on peut dire quand même Nico que c'est quand même une belle année qui commence, on n'est pas encore, on vous dit tout, on enregistre le 31 mars, donc on n'est pas encore en avril et Nico est déjà venu trois fois sur la chaîne, ce qui est génial parce que pour l'attraper, généralement lui c'est très 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 compliqué, alors déjà trois fois on a fait la discussion Hall of Fame, Marco Antonio Barrea, qu'on vous conseille évidemment, le lien sera dans la description, évidemment dans la playlist des discussions Hall of Fame, quel plaisir on a eu. Tu étais de retour dans une libre antenne où on a présenté ton livre, Tigre à la dérive, évidemment, qu'on a eu plaisir à chroniquer avec toi, justement c'était vraiment génial. Et avec Brie, franchement vous m'avez vraiment mis bien, il y a eu du temps, du IQ book, c'était vraiment super avec toi et Mehdi. Ah ouais, non bah écoute, tu vois on t'a cuisiné, on t'a cuisiné et on t'a cajolé, mais ça le mérite, le livre le mérite, on vous conseille encore, Tigre à la dérive de Nicolas Zessler, qui est ton deuxième bouquin, après le premier que t'as fait connaître par tous les pirates, qui est évidemment... Beauté du geste. Voilà, beauté du geste que tout le monde a, évidemment. Donc c'est un vrai plaisir. On avait envie de se retrouver, on avait envie encore de vous proposer une discussion, mes chers pirates, et comme vous le savez maintenant, dans un format, non pas un format qui va remplacer les discussions à l'OFM, non, 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 les discussions à l'OFM telles qu'elles vont évidemment rester, mais finalement un format supplémentaire d'histoire de boxe, où on va avoir le plaisir de s'attarder, de focusser, si je puis dire, principalement sur un duel. Un duel qui nous paraît, la plupart du temps, trop méconnu. Alors on a commencé la série avec MacLayland comme Julian Jackson, qui est disponible sur la chaîne, et puis on la continue aujourd'hui avec un duel vraiment... qui nous a fait, en fait, moi je pense, et quand on a évoqué ça, j'étais vraiment fou de joie, et puis en même temps, un peu triste de me rendre compte qu'on est rentré quand même dans de l'histoire de boxe, tu sais. Je vois ça tellement... je garde ça tellement proche, mais non, en fait, le temps a passé, et ce duel qui nous a vraiment marqué, c'est Paul Williams contre Sergio Martinez, qui est absolument incroyable, tout simplement, et qui est venu à un moment où on se demandait s'il y avait encore à voir de l'iconisme, encore à voir de très très grands chapitres chez les poids moyens, et ces deux mecs qu'on attendait... Ce duel qu'on n'attendait pas du tout est venu remplir un vide de grands duels, et puis, de nouveau, ça retombe un peu dans l'oubli de l'histoire, là, et donc, aujourd'hui, Nico, on va tout faire pour faire remonter ça et donner envie aux gens d'aller se pencher là-dessus. Oui, c'est important, mais c'est ce que tu fais sur ta chaîne depuis des années, c'est quand on parle de boxe, on écrit, on filme la boxe, on podcast la boxe, je ne sais pas... Comme tu fais. En fait, oui, aussi, avec toi, on est vraiment là pour lutter contre l'oubli, quoi, parce que tous ces mecs ont vraiment laissé une partie d'eux-mêmes sur le ring, et alors là, dans le cas de Sergei Martinez et de Paul Williams, c'est d'autant plus réel, et avec cette partie d'eux-mêmes, c'est comme s'ils nous l'avaient offert, en fait, ils nous ont offert une partie d'eux-mêmes pour nous faire vibrer, pour nous faire accéder à autre chose, quelque chose sur lequel on a toujours un peu de mal à mettre des mots, et comme on n'a à notre disposition que le langage, on finit quand même par mettre des mots dessus, et je trouve que c'est très important pour qu'on se souvienne d'eux, pour qu'on se souvienne de cette offrande qu'ils ont faite à la boxe et aux spectateurs, et donc, on est là aujourd'hui, et moi, je suis très content, parce que, comme tu dis, là, j'y avais pas pensé, mais quand tu as fait référence, là, dans ton introduction, sur le fait que ça te semble si proche, et pourtant que c'est presque déjà de l'histoire, c'est vrai que moi, j'ai le sentiment avec ce duel que c'était un peu notre jeunesse, c'était un peu les derniers feux de notre jeunesse, et moi, je me souviens encore de ce premier combat, et j'ai l'impression que c'était hier aussi. Ouais, pareil, j'ai l'impression que c'était hier, et finalement, comme tu le dis, mais c'était quelque chose de très fort pour nous, regarde, tu vois, mon fameux tableau, ils sont là, quoi. Ah ouais. Ils sont là, on voit pas bien, mais ils sont là, et on va en discuter, évidemment. Et c'est intéressant aussi qu'on soit à deux, parce que, pour une fois, alors, c'est plutôt un jeu qu'on va faire, parce qu'on adore les deux, mais pour une fois, on a peut-être un sujet où, vraiment, et c'est pour ça que je me suis mis à cette place, où vraiment, moi, je suis vraiment côté Williams, et je sens que toi, t'es un peu plus Martinez, est-ce que je me trompe ? Alors, je tiens à préciser que j'adore les deux boxeurs, et que j'ai découvert Sergio Martinez, grâce à Paul Williams. Et voilà, voilà, pareil. D'ailleurs, c'est marrant, quand on y pense, on n'en parle pas trop de ça, mais de refaire un peu l'arbre généalogique de boxeurs, qui nous conduisent à découvrir d'autres boxeurs, parce que moi, par exemple, et peut-être qu'on parlera de ce troisième larron, mais à l'époque, j'ai, en 2007, je crois, dans ces années-là, j'étais à fond, derrière. Attends, attends, j'essaie de deviner ou pas ? Vas-y. Ah ouais, je mets une pièce, Kermit Citroën. Non, Antonio Margarito. Ah oui, oui. J'étais à fond, on ne savait pas encore, cette histoire de gants, de gants cimentés, mais je regardais vraiment tous ces tromats, et j'avais découvert Paul Williams, lors de son match, assez fou d'ailleurs, je pourrais presque faire l'objet d'une vidéo, contre Paul Williams, où j'étais persuadé qu'il allait le décapiter, en fait. Je voyais ce corps longiline, là, ces longs segments, un freak, c'est freak. Un freak of nature. Le freak, c'est chic, parce que ce soir-là, moi, c'est ma découverte aussi de Paul Williams. Ah là là, j'étais fasciné par le volume, le cœur du mec, le menton, et cette espèce. Et qu'il fasse le poids des Walters, j'ai halluciné. En plus, c'est incroyable. Et qu'il fasse le poids des Walters, et qu'il boxe de manière complètement contradictoire, par rapport à son capital physique, où tu vois un gars comme ça, aussi grand, avec autant d'allonges, qui va boxer un dur au mal comme Margarito, tu te dis, bon, il faut qu'il l'outboxe, il faut qu'il profite de son allonge, le tenir à distance, et le mec avait... Il a toujours fait comme ça, en fait, Paul Williams, il n'y a pas de plan B. et c'est un gars qui était porté par la volonté de boxer, de rentrer dans l'art, d'avancer. Gros volume, gros, gros volume de coups, ce qui est un énorme volume de coups, il lance un énorme volume de coups, juste pour asphyxier son adversaire. C'est une boxe, presque une boxe, presque... Il fait une boxe presque incompatible avec son physique, ou plutôt qu'il... Complètement contradictoire. Voilà, complètement contradictoire, c'est plutôt ça, puisque son allonge, s'il l'utilise justement, parce qu'il... D'une certaine façon, mais il aime aussi y aller, il aime rentrer dedans. Voilà, gros, gros volume, alors qu'il a une carcasse à déplacer hallucinante. C'est absolument génial, et moi aussi, c'est en été 2007, je me souviens de ce combat contre Margarito. Je n'étais pas aussi fan de Margarito, moi, c'est vraiment... Là, pour moi, c'était une découverte pour les deux, tu vois. Vraiment, c'était une découverte des deux. Et Paul Williams, ce freak of nature, là, tout de suite, c'est une hallucination qu'on a, là-dessus. Et je vais suivre sa carrière, qui est en fait une carrière où il y a une fascination sur Paul Williams, parce que vraiment, cette histoire commence, comme tu as bien raison de le dire, elle commence avec Paul Williams. Il y a une fascination à partir de 2007, parce qu'en fait, il ne fait qu'un combat en 2007, Paul Williams, c'est contre Margarito. Sauf que, chez les initiés, si je puis dire, les discours de boxe, quand tu rencontres un mec fou furieux de boxe, ça pouvait aller déjà sur Mayweather. Peut-être qu'il faudrait, pour qu'il arrête de nous casser les couilles, il faudrait peut-être que je mette Paul Williams en face. C'est génial. Ça commence, mais vraiment, c'était comme ça. Mais j'ai toute une théorie là-dessus, que je t'exprimais aussi avec le cher Allemagne. Donc, je suis sa carrière à partir de là. Et en fait, l'année 2008 est hyper importante à comprendre pour en arriver là. Pour en arriver là, on ne va pas faire toute la carrière de Williams ou de Martinez. On vous fait simplement les prémices. Et l'année 2008, parce que le premier combat arrivera en 2009, mais l'année 2008 est hyper importante pour comprendre l'importance de ce combat Williams-Martinez. C'est que, finalement, en 2008, il y a un blueprint qui est donné sur le comment boxer Williams. Parce qu'on se dit, mais ce mec-là, alors je ne sais pas si à ce moment-là, ils sont en super moyen ou en Walter. Il faudra vérifier. Mais tout le monde se dit, mais c'est impossible. Et puis, il y a un gars qui va être dans la nuit de sa vie. Dans la nuit de sa vie, le mec, un porto-ricain, regarde l'affiche. Ça, c'était les affiches d'HBO. Et sur les bars, tu vois, sur les bars, il mettait ça, ses affiches, pour dire qu'il est diffusé. Il faisait quand même des belles affiches, putain. Tu vois. Et donc, ce Paul Williams contre Carlos Quintana, Carlos Quintana, et c'est vraiment fait, vous comprenez, c'est une soirée pour mettre en avant Berthaud, pour mettre en avant Williams, les petits gars d'Aleuimon. Et puis, Quintana va prendre sa chance puisqu'il est gaucher aussi. Alors, il est beaucoup plus petit, mais sauf qu'avec un, comment, une recherche d'angle constante, avec un travail très intelligent, en bas, beaucoup d'overhand. Voilà, il est gaucher et ça gêne énormément Williams, qui est certainement, c'est ce qu'on se dit, qui est certainement, lui, dans la pire soirée de sa vie. Parce que, tu vois bien que les couilles ne partent pas comme il faut, tout ça. Mais il est quand même là, c'est un dur, donc il est toujours devant. Ce qui est marrant avec Paul Williams, c'est que, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est un mec qui, à mon sens, n'a jamais de plan B. il a vraiment une boxe, et ce qui est assez remarquable, et on le verra aussi dans le premier combat contre Martinez, c'est que, normalement, quand tu es un boxeur qui a du volume et qui avance et que tu te fais contrer, tu as plutôt tendance à essayer de reconcevoir ta stratégie, d'essayer de te reprogrammer, de trouver d'autres solutions, ou alors, tu vas avoir peur de t'exposer, donc tu vas arrêter de foncer dans le tas, et en fait, Paul Williams, c'est comme s'il faisait tapis, et dans l'Espagnol, on dit redoblar la puesta tu, tu vois, et il fait ça contre Quintana, ça ne lui porte pas chance, et il fera ça aussi contre Martinez lors de leur premier combat. Regarde, c'est une photo, Quintana, ce qu'il doit faire pour arriver, sauf que, Quintana, par une sorte de timing vraiment très subtil, arrive à rentrer dans cet entre-deux, c'est-à-dire que il n'est plus à distance de Paul Williams, et en même temps, Paul Williams n'est plus à mi-distance, parce que Paul Williams, il aimait bien aussi des coups secs et bien rentrés, mais sauf que il ne peut pas les mettre et tout ça, c'est très très bien fait, franchement, c'est un blueprint pour ce mec, Quintana, qui par la suite va perdre contre tout le monde, parce que c'est la soirée de sa vie qui perdra contre tout le monde, parce que, voilà, mais c'est un upset absolument incroyable, et d'ailleurs, quand on parle des upsets décennie par décennie, c'est souvent l'upset qu'on oublie dans les années 2000, mais quel upset ? Parce qu'il faut dire que Paul Williams était le boxeur le plus évité du plateau, c'est vrai, en tout cas, il avait cette réputation et on parlait de lui contre Mayweather, mais ça ne se faisait pas, contre Mosley, mais ça ne se faisait pas, contre... Tu as tellement razé, excuse-moi. d'une certaine manière, il ne boxe que des boxeurs qui sont évités. Exact. Il boxe Margarito, au Quintana, je ne connais pas ce qui a présidé à ce combat, mais bon, c'est une mauvaise pioche. Il boxe Winky Wright, il boxe Martinez, qui est aussi l'un des boxeurs, qui est un boxeur qui a l'impression d'être très évité. D'ailleurs, l'histoire de la boxe nous apprend que quand deux boxeurs très évités se rencontrent, en général, ça fait des sacrées étincelles. C'est vrai. On peut faire Sugar Ray Robinson, la motard, ou... Là, c'est le premier qui me vient, comme ça, mais bref, je te redonne la parole, mais... Non, mais tu as raison, parce que regarde, c'est très clair, quand vous regardez la carrière de Paul Williams, à partir de 2006, ils ont du mal à avoir des match-up. Et ils ont du mal à avoir des match-up. 2007, ils ne boxent qu'une fois contre Margarito. Tu vois ? Alors que c'est normalement, ils auraient boxé normalement trois mois plus tard, parce que c'était un break. Ce mec-là, boxait à l'ancienne, comme on veut dire. Lui, le mec, cinq combats par an, c'était le minimum. 2006, il y a un gros coup d'arrêt. Pourquoi ? Parce que le système comprend bien que ce truc-là, ce freak of nature va être très difficile à gérer. Parce que si tu le fais trop boxer, au bout d'un moment, et qu'il te pète tout le monde, au bout d'un moment, il va avoir ses grands combats. Et les grands combats, on ne veut pas vraiment qu'il les ait. D'où ma théorie, mon cher Nico, c'est que je pense que Paul Williams, malgré la défaite, là, c'est vraiment un gros upset de Quintana, excusez-moi, c'est un gros upset. Mais enlevez ça de votre esprit. mais je pense... Oui, on va en parler parce que c'est magnifique. Je pense qu'il était l'épouvantail qu'utilisait Alemone. Alors, regardez les combats dont vous parlez, Alemone est au premier rang. Donc, voilà. Et Alemone adorait Paul Williams. Adorait. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas vous faire la fin de Paul Williams, mais vous savez que maintenant, il est en chaise roulante à cause d'un accident de moto. qui vient à son aide encore aujourd'hui, c'est Alemone. Voilà. Donc, Alemone, en fait, avait une carte qu'il n'a jamais jouée, une sorte d'atout comme au jeu de tarot qu'il n'a jamais joué. C'était l'atout Williams, notamment pour si jamais, je pense, qu'il gardait en main, si jamais il se faisait trahir par un Mayweather, je pense que la carte Williams allait tomber directement. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ça, c'est ma théorie. Oui, c'est intéressant. C'est possible. C'est sûr qu'on ne sait pas. Et donc, de cet upset qui a un gros coup d'arrêt parce que Paul Williams, à ce moment-là, après Margarito, tu sais, il n'a pas de couverture Rémi Magazine, mais il a beaucoup d'articles Rémi Magazine. Je crois qu'il en a deux de suite. Et il y a un engouement, il y a un truc qui se passe et tout. Et c'est vraiment un coup d'arrêt dans un gros travail promotionnel sur lui. Donc, il y a un rematch directement. qui est fait et c'est sur Showtime. Quintana, ça se passe au Mug & Sun avec une foule portoricaine, certainement, le portoricain de New York qui ont débarqué. Et là, c'est le Paul Williams qu'on aime. c'est-à-dire que ça va à la bagarre. N'oubliez pas que le premier échange Quintana est totalement dans la box du premier combat. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a une continuité entre les rematchs, entre premier et deuxième combat avec Martinez. sauf que sa table de fou du côté de Williams qui lâche tout dans ses coups et que, même s'il s'est fait contrer une fois, il a la bonne distance sur sa gauche. Il a la bonne distance et il y a une gauche qui passe et qui va sonner. Quintana qui va essayer de s'accrocher mais il va être dans les vapes et il y a une gauche et il va y avoir deux gauches en bout de ligne à ce décolle qui vont tuer Quintana et qui vont tuer sa carrière. Et ça, en moins de deux minutes. En moins de deux minutes. Donc, vengeance. Ouais, pardon, excuse-moi. Premier round, il arrête de l'affaire. Mais c'est vrai que tu as raison d'insister sur le poids des coups parce que Williams, ça pouvait varier d'un combat à l'autre ou même plutôt d'un combat à l'autre plutôt que dans un même combat. Je ne sais pas si c'était lié à ces camps d'entraînement mais c'était un boxeur avec beaucoup de volume et qui était friand de combinaisons mais tu avais parfois le sentiment que ces combinaisons qui étouffaient un peu ses adversaires étaient parfois faites parfois tu avais l'impression qu'elles étaient presque faites les mains ouvertes et parfois avec les appuis bien fichés au sol. Et clairement dans le deuxième combat contre Quintana il y a tout le poids du corps dans chacun du coup qui l'envence. Tout à fait et donc là c'est très impressionnant ça marquera les esprits ce chaos marquera les esprits le freak is back et simplement pour vous dire qu'il avait mauvais c'est un rematch qui arrive trois mois après le gars en fait il perd le premier combat il va tout de suite en camp d'entraînement tu sais qui il appelle il appelle je crois qu'il y avait Curtis Smith et Luis Colazzo en spari donc le mec il se met la guerre avec Luis Colazzo pour déglarer Quintana donc pour te dire l'esprit du gars parce qu'il le dit dans l'interview il le dit j'ai bien fait d'être avec Luis Colazzo pendant mon camp d'entraînement et tu te dis mais alors le camp d'entraînement que j'aurais voulu voir tu vois voilà et donc voilà tout va mieux mais t'as raison il y a un truc très important pour comprendre l'esprit de Paul Williams c'est que c'est un gars franchement on pourrait passer tous ces combats en noir et blanc et on aurait l'impression que c'est des combats des années 40 avec avec Robinson Lamota Cerdan tu vois ouais 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 je suis totalement d'accord avec des camps d'entraînement à rallonge du vrai sparring c'est 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 quels sont d'entraîneurs c'était un gars à l'ancienne enfin c'est vraiment à l'ancienne c'est un gars vraiment à l'ancienne tout à fait c'est tellement vrai ce que tu dis c'est tellement vrai et donc on arrive sur l'année 2009 où Paul Williams il y a un gros truc pour lui c'est quand même qui passe haut la main Winky Wright même si Winky Wright il était sur un retour il n'avait pas boxé depuis longtemps il était quand même commencé à être usé par une longue carrière il y a tout ça mais regarde le combat c'est haut la main ah ouais ça va vraiment ça va que dans un sens et c'était quand même un combat intriguant parce que cette garde haute et cette cette au couardise de la boxe de Winky Wright moi honnêtement j'avais un petit doute sur peut-être pas sur l'issue du combat mais je pensais que Winky Wright lui poserait vraiment des problèmes à Paul Williams et ça a été il a déroulé en fait pendant tout le combat il l'a déroulé pendant tout le combat t'as tellement raison et donc les choses on voit les choses en grand pour Paul Williams chez les moyens déjà il y a des sortes catégories qui montent et là on est chez les moyens et tout et donc va arriver en fait la fin d'année 2009 et alors là on est dans une ambiance dont je me souviens très bien et qui est complètement folle quand en fait et tu vois que le fait qu'on fasse un retour des années après tous les deux Nico montre bien que même au moment des faits on avait l'esprit ailleurs et on était en train de rater un grand un grand moment parce que va avoir ce match-up voir la conférence de presse regarde Paul Williams voilà t'as vu ce grand bonhomme contre le beau gosse Sergio Martinez qui alors que moi je ne connaissais que deux noms et j'avais entendu dire qu'il avait déjà fait un combat sur HBO face à Citron mais je n'avais pas vu c'est à dire que là ça va être la première fois que je vais voir ce combat ce combat arrive si je ne me trompe pas le 5 décembre 2009 et je t'explique le délire c'est que j'oublie complètement ce combat et puis en fait tu vois je me fais chier je suis en train de je ne sais pas quoi faire et c'est un samedi soir je suis je suis dans les rues de Montréal je passe à côté du bar sportif où je vais d'habitude mais sans vouloir m'y arrêter et tout et je vois le début de la retransmission sur les écrans je fais merde il y a un truc HBO ce soir tu vois donc je m'arrête et j'ai comment dire j'ai pu vivre ce combat ce premier combat comme ça tu vois mais mais j'avais pas tu sais j'avais nullement noté que le 5 décembre il y avait encore une grande soirée boxe nullement c'est vraiment ça Captain parce que moi je me souviens alors il y a deux trucs que je voulais dire le premier c'est que il y avait quand même une ébullition là autour de Paul Williams je me souviens moi j'avais des potes à Paris qui qui étaient pas du tout des fans de boxe et qui c'était un peu parce qu'ils suivaient mon site et que par amitié et donc ils étaient un peu plus au courant que d'habitude mais ils avaient tous retenu leur attention avait été captée par et je pense que c'était le côté freak of nature par Paul Williams et du coup il s'était mis à regarder un peu ses combats ça c'est le premier truc donc pour te dire qu'il avait presque pénétré le marché français en 2009 ce qui est pas plaisir et l'autre chose c'est que effectivement on s'attendait à tout sauf c'était pas du tout le rendez-vous de l'année ce Paul Williams Sergio Martinez en réalité le rendez-vous qu'on attendait tous je sais pas si tu te souviens c'était le combat entre Paul Williams et Kelly Pavlik qui était à l'époque le roi des moyens et à qui on enfin dont on parlait d'un combat contre Paul Williams qui montait de catégorie bien sûr tu nettoies une catégorie tu passes à la suivante surtout quand t'es un grand garçon un grand damé comme Paul Williams et Pavlik à l'époque était quand même vu comme un boxeur très dangereux sauf que à mon avis il avait aucune en plus de ses problèmes avec l'alcool et ses pulsions autodestructistes il avait absolument on était pas vraiment au courant à l'époque il avait vraiment aucune envie de se coltiner Paul Williams et il y avait eu plusieurs reports du combat et c'est pour ça que suite à un énième report HBO appelle un illustre inconnu Sergio Martinez pour donner un adversaire à Paul Williams moi je me souviens j'attendais Pavlik Williams et dégoûté et on annonce un Argentin Sergio Martinez je connaissais pas trop non plus à l'époque je me dis en Argentin qu'on livre en pâture à Paul Williams quand même pauvre gars mais bon je suis quand même parce que ça m'intéressait et au fil de la promo même si on se doute toujours que les promos HBO ça fait monter la sauce de manière en fait ils ont pas le temps Nico parce qu'en fait ils ont trois semaines ils l'annoncent pour trois semaines plus tard c'est l'affiche officielle d'EDBO elle est moche comme tout il n'y avait pas de 24-7 mais on commençait à se dire il y avait quand même des bruits de fond qui disaient attention ce Martinez il est quand même intéressant et en fait il se trouve que tout ça c'est des trucs qu'on reconstituera à postériori mais que ce Martinez c'est en fait c'est le Quintana du riche en fait le blueprint tu l'as dit il a été fixé par Quintana mais Martinez c'est un boxeur qui a à peu près les mêmes caractéristiques mais avec beaucoup plus de talent c'est aussi un boxeur extrêmement évité qui monte d'ailleurs pour faire son premier combat en moyen parce que personne veut lui donner de combat en super welter ou en welter mais c'est normal parce que c'est le pire cas Martinez c'est à dire que c'est un boxeur qui est relativement inconnu mais dont on sait dans le milieu que c'est vraiment difficile c'est un boxeur extrêmement dangereux dans le milieu très initié je pense dans le milieu très initié les boxeurs le savent les boxeurs et les promoteurs le savent ouais et moi je pense que ce combat parce qu'on y arrive justement là on y arrive au combat voilà on est à Atlantic City on est dans une salle magnifique on est dans une petite salle mais il y a un charme de dingue mais de dingue enfin voilà et la preuve que Martinez est un peu un SDF de la boxe c'est qu'il a un short très genre le short qu'on peut acheter sur le site de Everlast il n'y a rien de fantaisiste tu vois pour que les gens comprennent en fait qui est Martinez c'est qu'il a fait la majeure partie de sa carrière en Espagne c'est à dire que le mec il avait quand tu veux rester dans un trou tu vas en Espagne pour la boxe c'est le pire endroit surtout à l'époque pour lancer une carrière mais il y a beaucoup d'histoires de folie autour de Martinez avec ses entraîneurs aussi qui sont clandestins enfin puis il y a des trucs de fou je ne sais pas si on raconte l'histoire de Martinez mais juste en une minute Martinez à la base c'est un joueur de foot et un cycliste et à 10 ans il se met à la boxe en Argentine et il découvre qu'il a des qualités naturelles assez incroyables et puis après il y a l'écroulement la crise de 2001 qui fout l'Argentine vraiment à genoux et là il émigre à Madrid mais sans papier sans rien à l'arrache et il fait la plonge dans des restos enfin il est vraiment il a juste un petit numéro je me souviens de cette histoire si je trouve ça marrant il a un petit numéro de téléphone sur un bout de papier et c'est le numéro quand il arrive sans rien et c'est le numéro de son futur entraîneur qui le prend un peu sous son aile et qui commence à le faire connaître enfin à le développer en Europe et puis un jour on l'appelle pour boxer aux Etats-Unis contre Margarito je suis surprenant il y va il n'est pas encore prêt et il prend une défaite mais en même temps il apprend quelle est la différence entre son niveau continental ou européen et le niveau ça le fait progresser mais la mentalité de prendre le combat dès que ça se présente reste parce que le combat contre Citroën c'est pareil et le combat contre William c'est pareil trois semaines trois semaines tu te rends compte et aussi il faut dire que c'est un boxeur qui bien sûr a commencé tard et qui n'ayant aucune puissance manageriale derrière lui a ramé 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 ce qui fait que quand il affronte Pope Williams en 2009 il a déjà attention 34 ans mais c'est une magnifique histoire je veux dire le Cinderella Man des années 2000 c'est lui parce que de partir d'aussi bas d'aussi bas et de finir là où on rêverait tous et tous les boxeurs français rêveraient tous d'avoir leur soirée HBO Pay Per View et tout qui finira par avoir tu vois c'est une dinguerie c'est magnifique et donc il y a ce combat là qui va prendre à fond mais en étant enfin en étant dans une plénitude de sa box comme tu dis qui est inquiétante pour Williams et moi ce combat va être absolument magnifique c'est en fait c'est le sleeper hit qu'on n'a pas vu venir dans la box tu es en film il y a des sleeper hit c'est à dire des hit incroyables que l'industrie ou qu'elle ne croyait pas tu sais voilà et ben ce combat là pour la box c'est la même chose ça va être un combat absolument référentiel que vous devez connaître et qui va démarrer sur les chapeaux de groupe pourquoi ? parce que je pense que chez Williams le fantôme de la défaite contre Quintana n'est pas est encore présente puisque comme tu le dis Martinez par bien des aspects ressemble beaucoup à Quintana gaucher et je pense que Williams avait finalement beaucoup plus de mal avec les gauchers que le combat en fait c'est parfait pour nous parce que le combat démarre sur les chapeaux de roux c'est à dire que Williams ne veut pas que Martinez soit en confiance ou soit à l'aise ou soit confortable comme on dit donc ça arrive et à la différence du premier combat contre Quintana volume de boxe ça ne va pas attendre il y va gros pressing tu as Martinez qui est comme ça qui sait très bien comment bouger et là il a Robert De Quintana de A à Z il sait comment le bouger mais il est quand même désarçonné sur la première minute et en essayant de prendre ses marques il y a le 1-2 en bout de course qui arrive sur le côté de la tête au bout d'une minute et boum Martinez est sur les fesses et là tu te dis qu'est-ce que tu dis ? tu te dis le combat va durer deux ou trois rounds max il va se faire bouffer il n'est pas prêt sauf que il se relève il n'est pas touché il est complètement lucide d'ailleurs il prend le coup là mais il s'en mêle un peu les pinceaux ça lui arrivera souvent de s'en mettre les pinceaux les jambes Martinez il a des genoux un peu fragiles peut-être est-ce qu'il a trop joué au foot et il se relève et à la fin du round il est là il est là à ce moment là il est là il est mal et à la fin du round il contre Paul Williams superbe contre en crochet en crochet droit et en plus des crochets court par rapport à ce freak of nature regarde on le regarde ensemble il y a le crochet qui arrive et Williams qui hop qui tombe et là il tombe vraiment il tombe il est mal il tombe il a été percuté vraiment c'est très intéressant parce que sur ce début de combat en fait et je pense que Martinez travaille beaucoup le crochet du droit et moi ce qui m'a fasciné en fait en revoyant le combat il n'y a pas longtemps et je ne l'avais pas du tout perçu dans le feu de l'action à l'époque c'est ce que fait le coin de Martinez en termes de game plan et en termes de comment est-ce que tu vas donner des conseils à ton boxeur de manière efficace et sans le surcharger d'informations parce que parfois on voit des entraîneurs qui disent il faut que tu fasses la combinaison tac 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 celle qu'on a travaillé et puis après tu pars sur le côté gauche etc et là le boxeur il ne retient rien parce qu'en plus dans le fait d'action il a d'autres choses auxquelles penser et en fait le coin de Martinez ils ont un game plan super clair qui est sur les premières ondes de travailler le crochet du droit et ça marche il passe plein de crochets du droit et puis un peu plus loin dans le combat je ne vais pas vous spoiler ils vont changer leur stratégie de manière extrêmement précise et ça va marcher super bien mais on en parlera un peu plus loin dans le combat mais voilà à partir donc on a le premier rune est un combat en soi le premier rune est un film en soi vraiment et mais c'est ce qui est ce qui va être absolument impressionnant de rune en rune c'est que des éléments qu'on adore et qui sont très cinégéniques c'est très important pour l'expérience de spectateur la cinégénie de la boxe est extrêmement importante et ce combat a tout de cela et les boxeurs ont tout cela c'est à dire que ça ne travaille que en angle et en puissance tout angle puissance et à ce jeu là c'est magnifique parce qu'en fait Williams est et je pense d'une part perturbé et en plus je suis sûr que ça cogite énormément parce qu'il se dit oh là là le fantôme de Quintina qui revient et qui tu sais et donc moi j'ai l'impression que Williams fait presque pratiquement deux combats en un tu vois il combat Martinez et il combat contre lui-même aussi mais sauf sauf que c'est un festival de power shot et de de comment dire de combinaison qui arrive c'est à dire duel de duel de crochet etc et que les mecs ont la hargne tu sais il y avait cette phrase de Marvin Aguilar sur après son combat contre Tommy Ernst sur la mental toughness je pense que c'est vraiment un combat où on est vraiment dans ça dans le mental toughness c'est à dire que les mecs ne cèdent jamais en fait jamais il n'y a pas un moment du combat alors parfois certains le premier round les deux vont au tapis ensuite tu me diras ce que t'en penses Captain mais j'ai l'impression que les rounds suivants sont quand même dominés par Sergio Martinez qui ce qui est intéressant c'est que c'est une opposition de style avec un Williams très volume et très et qui met la marche avant systématiquement et un Sergio Martinez qui n'est pas un boxeur de volume mais plutôt un boxeur de précision et qui lui a plutôt tendance à boxer en reculant ce qui ne veut pas dire qu'il ne met pas ses coups qu'il ne pose pas ses coups mais c'est un boxeur il le théorise d'ailleurs et en fait c'est une boxe défensive pour attaquer ensuite et bon et d'autant plus là Nico d'autant plus là que c'est très clair c'est très limpide c'est que le chef d'oeuvre de Martinez dans ce combat et à cette période là où il est vraiment au top c'est qu'il a compris la boxe et la musicalité de la boxe de Williams et donc Williams il a compris le rythme de Williams Williams a un rythme précis de combinaison et en fait la majestuosité vraiment le génie de de Martinez est de s'incruster dans des dans des incartables entre les combinaisons entre entre les combinaisons t'as le Martinez qui arrive avec un des énormes shots et tout il y a Williams qui continue sa combinaison Martinez n'est plus là et revient sur juste un écart et tout ça revient et en plus vu on vous a expliqué ce qu'était Williams Williams lui il a enclenché un truc dans sa tête c'est que même si je me prends des coups je dois être le le mec finissant la combinaison et Williams c'est ça finissant finissant l'échange excuse moi je me suis trompé c'est ce qu'on disait il fait tapis il prend des coups et il continue à avancer il continue à avancer il continue à avancer et à l'époque je pense que beaucoup de gens se sont dit waouh Martinez fait un début de combat extraordinaire mais il a eu trois semaines de préparation il est relativement neuf à ce niveau il va finir par s'épuiser à cause de la pression que lui met Paul Williams et en fait il tient il tient il tient sur le alors moi j'ai une lecture j'ai une lecture qui qui s'apparente un peu à celle qu'a été Harold Lederman alors c'est très clair Harold Lederman donne tous les premiers rounds alors il y a un litige sur le premier round parce qu'en fait sur le premier round il va donner un 9-9 voilà ce qui peut être enfin bref ce qui est questionnable mais c'est aussi très intelligent de sa part mais il donne tous les premiers rounds à Sergio Martinez parce qu'en termes d'accuracy et en fait Martinez va faire un chef-d'oeuvre mais il faut le reconnaître moi je suis très Paul Williams mais il fait un chef-d'oeuvre c'est-à-dire que le ratio de coups lancés et de coups de clean shot est hallucinant est hallucinant de Sergio Martinez et ce qui est aussi hallucinant c'est que Paul Williams encaisse tous ses coups ouais regarde 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 ces photos regarde ces photos que je t'ai préparé parce que c'est des ils sont c'est du power shot c'est vraiment du power shot et surtout que c'est surtout sur la gauche il faut que vous compreniez c'est deux gauchers avec un combat je vous en parle souvent que malheureusement gaucher contre gaucher souvent ça reste des combats fermés alors que là c'est un combat qui en fait qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre sur leurs bras forts la gauche et quelque part Martinez a mis beaucoup beaucoup de gauche dans ce coup plus qu'il en a mis à d'autres combats alors moi j'ai quand même le sentiment que sur la première partie du combat c'est vraiment le crochet du droit qui est la clé de Martinez et c'est j'avais relevé que c'était vers le huitième round que tout d'un coup il sort sa gauche de son chapeau alors pour recontextualiser je sais pas quelle est ta vision je crois qu'on a à peu près la même vision mais les premiers rounds sont pour Martinez et quand même quatrième cinquième sixième septième Williams reprend un peu le dessus avec son volume et au huitième Martinez ressort sa gauche et il balance mais je sais pas vraiment sept ou huit bras arrière au corps de Williams qui arrivent à toute sa destination et c'est là où je parle du travail du coin parce que entre le septième et le huitième ils lui disent gauche au corps c'est tout gauche au corps il comprend il applique je crois que d'ailleurs c'est le premier coup du huitième round il a gauche au corps gauche au corps gauche au corps et Williams les prend toutes 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 et entre le neuvième et le dixième en round l'entraîneur de 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 Martinez lui dit maintenant tu remontes au visage ok dixième boum gauche au visage gauche au visage gauche au visage 3 4 5 6 fois et Williams les prend tous dans le buffet d'ailleurs ça fait peut-être un blueprint pour le combat suivant mais moi ça m'a vraiment fasciné cette efficacité du coin de Martinez qui sort d'on ne sait où parce que c'est leur premier grand boxeur ils viennent ils ont un gymnase à Madrid ils se retrouvent dans le grand bain tu passes de Madrid de la banlieue de Madrid à HBO c'est quand même assez violent et ils font un boulot remarquable ils font un boulot remarquable alors moi je pense que comme tu parlais du mental toughness moi à partir du sixième l'accuracy de Martinez sera toujours là toujours présente sauf que Williams dans cette recherche de mettre un point d'honneur à finir les échanges réussit réussit plus et il a réussi à faire mal ce qui donne messieurs dames un combat qui est absolument à voir puisque vous avez des échanges qui vont vous mettre bouche bée vous avez des échanges où les mecs se mangent des missiles et cette bouche bée ils se mangent des missiles tout en gardant la conscience qu'il faut que je gagne la fin de cet échange c'est génial et ils se désunissent jamais tous les deux dans leur box très particulière ils se désunissent jamais c'est vrai c'est très vrai ça c'est assez remarquable aussi parce que ces deux box extrêmement exigeantes en fait le volume de Paul Williams comme cette espèce de mouvement permanent et d'explosion entre les intervalles comme tu l'as si bien dit de Sergio Martinez et ils arrivent à maintenir ce niveau d'excellence pendant les douze ans c'est extraordinaire ce qui est faux c'est les champions ce qui devient faux c'est les champions chez Brown où tu dis c'est obligé ça va craquer et ça ne craque pas avec un douzième où Williams sans que quand même il faut aller chercher le rune tu vois et Williams moi je voudrais t'as Paul Williams qui se déchaîne sur un douzième rune où il sent qu'il faut y aller mais j'aurais tellement pas voulu être à la place de Martinez et pourtant Martinez est mais et 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 génial il est héroïque il est héroïque il est génial tout en en considérant qu'il n'a pas l'expérience des grands soirs c'est absolument fou c'est absolument fou et donc en fait le combat est un combat moi je pense honnête en toute honnêteté encore aujourd'hui je pense que c'est un match nul je pense que c'est un sublime match nul alors la décision c'est une décision majoritaire pour Williams qui s'en sort bien mais on est encore dans un cliché mais tellement revigorant tellement qu'on aime tellement toi et moi c'est que Williams win the fight mais Martinez win the night et c'est un grand quand vous avez un exemple comme ça de défaite révélatrice de défaite qui simplement t'expose au grand jour et tu deviens tu changes de statut malgré la défaite Martinez Williams 2009 pour moi c'est clair Martinez devient celui qu'il aurait dû être exact il y a un espèce de saut qualitatif un peu surréaliste qui se fait en 12 rounds mais mérité parce qu'il paye son dû et ce qui est bien en fait quand même quand quand tu tu perds contre Paul Williams de cette manière c'est que t'es sûr d'avoir une revanche et voilà t'as une revanche et et finalement quelque part je pense que Paul Williams aurait préféré avoir une défaite et avoir une autre année 2010 tu sais prendre la défaite en 2009 et avoir une autre année 2010 pourquoi ? parce qu'en fait il a pas la victoire Martinez mais c'est lui qui capitalise totalement sur cette soirée il capitalise totalement sur cette soirée HBO tombe en amour avec eux c'est clair avec lui il tombe en amour ils comprennent qu'il y a l'un il faut dire qu'en plus de sa performance t'as un style t'as une allure t'as un type extrêmement intelligent c'est un type qui parle bien j'ai vu dans des interviews à la télé argentine des interviews au long cours de une heure sur des problèmes sociaux la violence contre les femmes qui en argentine faisaient des ramages à l'époque le mec est vraiment vraiment très très fin très fin c'est une sacrée histoire parce que ce mec là voilà qui était qui avait absolument rien pour lui dans le système boxe devient devient une star de la boxe mondiale comme ça comme ça puisque puisque c'est lui qui aura le combat contre Pavlik c'est lui c'est lui qui fera la démonstration contre Pavlik et là Paul Williams il doit avoir les boules parce que la démonstration que Martinez fait contre Pavlik Williams pouvait la faire aussi je pense tu vois ce que je veux dire peut-être ouais après c'est vraiment très intéressant dans le combat contre Pavlik c'est que c'est une des particularités de Martinez je crois qu'on en avait déjà parlé dans la vidéo autour du bouquin où après on a évoqué un certain nombre de boxeurs argentins c'est que Martinez en fait chaque combat c'est pas pour rien qu'il est disputé c'est-à-dire que de chaque combat il tire des leçons qui le rendent plus fort pour le combat suivant et après avoir fait cette performance qui était absolument épatante contre Paul Williams quand il prend Pavlik il se dit qu'il a besoin devant le public américain d'être plus agressif et je pense que contre Pavlik on sent vraiment cette volonté de Martinez de rentrer davantage d'être plus violent moins technique il est toujours aussi technique mais moins virtuose mais plus il faut qu'il fasse couler du sang et tu vois cette tête de Pavlik là ce visage couvert de sang et c'est un peu il ne revenit pas sa boxe parce que Pavlik le chasse là et il l'esquive hop il re-rendre un, deux, trois mais c'est un, deux, trois il marque Pavlik qui est un point moyen beaucoup plus gros que Paul Williams et je pense qu'il construit aussi sa revanche contre Paul Williams dans l'agressivité dans le punch dans le dans le la prise d'appui et ça 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 va ça va ça va ça va l'aider de son côté alors il faudrait vérifier j'ai pas vérifié mais de souvenir je crois pas que Paul Williams boxe lui avant la revanche puisque la revanche va arriver regardez et là il y a l'affiche que vous voyez ici et ça arrive le 20 novembre donc tu vois il y a quand même presque un an qui est passé et c'est c'est bon là c'est légendaire parce que ça sera le chaos de l'année 2010 il faut dire un truc très important c'est que à cette époque là 2010 on est déjà dans la hype insupportable qui nous a empoisonné l'existence de Mayweather Pacquiao c'est les deux pound for pound Mayweather et Pacquiao parfois les gens mettent Pacquiao devant parfois Mayweather parfois l'inverse etc et on parle d'un combat qui n'arrivera qui n'arrive pas qui n'arrive pas pour tout un tas de raisons bonnes ou mauvaises blablabla et tout le monde en a marre de Mayweather et Pacquiao et de ces discussions et juste en dessous apparemment pas tout le monde il y en a qui ont mis du retard mais nous on a les âmes éclairées on en barre et juste en dessous au spot 3 et 4 t'as deux gars qui eux représentent le monde d'hier tu vois Sergio Martinez et Paul Williams qui sont deux gars à l'ancienne deux gars qui perdent mais qui donnent des revanches qui reviennent qui n'évitent personne mais qui se font éviter tout le temps et là c'est totalement le discours de Max Kellerman d'HBO ce que tu dis est totalement le discours il dit exact mot pour mot ce que tu dis et en fait le mec il est en joie en fait le mec il est en train de kiffer et tu vois bien qu'il y a des combats il n'est pas du tout en train de kiffer mais alors là Williams Martinez 2 il kiffe le mec il est content d'être commentateur je te le dis et ça arrive donc dans le Broad Walk de Atlantic City la grande salle donc on a fait un step up voilà c'est très très attendu ce combat il est très très attendu et Williams a beaucoup de choses à prouver Martinez est en train de totalement s'épanouir vraiment est-ce que est-ce qu'on part peut-être de la grande année de Martinez c'est possible que ça soit ça sa grande année voilà et le combat arrive et ça va être un combat court et avec un premier round un premier round mais on l'oubliait un peu trop mais un premier round où certainement Paul Williams fait le meilleur round du duel qu'en penses-tu ? il commence extrêmement bien son extrêmement bien son combat il est très très bien il met une grosse pression et on se dit ouh là là on est reparti pour pour un combat monstrueux mais je trouve que dans après c'est difficile c'est vrai qu'on parle un peu à postériori mais mais Martinez tu sens qu'il attend quelque chose voilà dans un premier round où il y a un échange parce que je vous parle de cette qualité des échanges de cette brutalité de cette sauvagerie dans les échanges du premier combat dans le premier round il y a aussi un échange comme ça un échange comme ça où Martinez ne le gagne pas mais Martinez montre qu'il va être là tu dis oh il montre aussi que sur ce sur ce combat peut-être plus que dans le premier où il boxait pas mal en extérieur il a la volonté de profiter et c'est très intelligent de profiter de ses segments courts parce que quand tu es un petit tu es face à un grand si vous faites le même coup normalement tu devrais arriver le premier surtout que Paul Williams a une tendance quand il lâche des jabs il peut en lâcher 10 de suite sauf qu'il avance il avance sur ses jabs normalement c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire mais face à Martinez le fait d'avancer fait que en fait il raccourcit la distance avec Martinez et Martinez là à la différence du premier combat se dit il y a un moment contre Paul Williams et c'est très clair vous voyez aux images je peux le prendre en ligne et sur ce deuxième round vous allez voir une vingtaine de secondes le deuxième round a commencé vous allez voir qu'il y a ce phénomène où Williams sans s'en rendre compte c'est trop avancé et Martinez est bien comme ça bien en ligne et peint en overhand boom la gauche en overhand qui arrive c'est marrant parce que après le combat il racontera qu'en fait ils avaient construit toute une stratégie avec ses entraîneurs autour un peu basé sur celle du premier combat autour du crochet du droit et son entraîneur vient le voir je ne sais pas une semaine avant le combat il lui dit non non on va tout changer j'ai vu un truc chez Williams on va tout changer la clé c'est ton crochet du gauche putain putain le génie et Martinez lui dit mais Pablo on a fait toute la préparation sur mon crochet du droit et le mec à le mérite d'infini il dit c'est un joueur j'ai vu j'ai vu c'est ton crochet du gauche c'est tellement ça c'est tellement ça puisque le round continue et la même situation pratiquement au même endroit du ring va se reproduire une petite minute plus tard tu vois même situation et là c'est ce moment qui arrive là c'est la patate de l'espace comme l'entraîneur l'a visualisé un coup avec un son que vous devez certainement avoir encore en tête si vous l'avez vu ça sera le cas ou de l'année 2010 et Williams là c'est un shutdown complet tombe la tête la première c'est des images extrêmement fortes et extrêmement perturbantes parce qu'on voit le regard vide de Williams la tête contre le tapis et on voit son regard là on voit l'écran c'est une image extrêmement forte et c'est un homme il a pris son âme il a pris son âme mais tu sais c'est très intéressant parce que c'est cette idée parce que parfois on se dit moi le premier sur ce chaos j'en revenais pas je me disais mais c'est pas possible le menton de Paul Williams et en fait des boxeurs t'es un boxeur tu peux avoir un menton en granit tu peux prendre c'est ton menton en granit tu résistes tu résistes tu résistes et il y a le coup de trop et t'as plus de menton c'est ça c'est vrai c'est comme si on avait un capital c'est très intéressant de réfléchir à la boxe en termes de capital les boxeurs réfléchissent beaucoup ton seul capital c'est ton corps tu le fais augmenter à chaque combat mais en même temps tu le mets en danger parce que tu perds un peu de stamina à chaque combat avec les coups que tu reçois les autres boxeurs surveillent ton usure pour te prendre au bon moment bref un Floyd et Canelo des experts en la matière mais sur Paul Williams c'est exactement ça il a son menton qui lui est fidèle mais il prend beaucoup de coups il prend des coups de Margarito il prend des coups de Martinez au premier combat et d'autres combats durs qui l'a mené et à un moment la coupe est pleine et sur ce crochet du gauche c'est comme si le menton explosait en mille morceaux et c'est fini il n'y a plus de menton mais en même temps regarde Martinez c'est un gauche en overhand où tout tout le poids tout le corps est en travail ça a montré dans toute école de boxe c'est parfait timing parfait accuracy parfaite et c'est un coup quelque part que Williams ne voit pas Williams s'avance trop et a le bras mais son bras est là il n'y a rien pour protéger il n'y a rien rien pour protéger il est concentré sur son propre crochet du gauche sur la photo qui vient à peine d'armer alors que celui de Martinez et tu sens que Martinez attendait ça en fait il attendait que Williams s'en croche et blam il va avec tout alors c'est absolument enfin c'est magnifique alors Williams arrivera à se remettre du chaos comment dire sur le ring même qu'il arrivera même à faire une interview un peu sonnée mais quand même voilà de toute façon on ne comprenait rien quand il parlait dans les interviews parce qu'il était au fond d'accent chelou ah ouais mais il venait de la Caroline du Sud et et c'est enfin ça a montré dans toute école de boxe ce duel là parce que parce que Martinez est vraiment au top et puis avec ce chaos retentissant comme tu l'avais dit on est déjà il y en avait beaucoup qui se pignolaient avec Floyd et Manny avec ce potentiel combat mais on met tout de suite une couronne à Martinez et et le temps non pas le temps d'une soirée mais pendant quelques instants tout le monde tout le monde a refait son classement tout le monde a refait son classement des meilleurs boxeurs voilà et et croyez moi que le temps d'un instant tout le monde a mis Sergio Martinez numéro 1 et c'est vrai ça c'est vrai les gens l'ont oublié mais enfin pour ceux qui l'ont vécu pendant le temps de cette soirée vous avez mis Martinez numéro 1 et c'était l'apogée ce qui est beau c'est que c'était vraiment l'apogée de Martinez et ensuite il conservera son titre pendant quelques matchs il y aura quelques bonnes prestations mais clairement il est sur la pente descendante ouais 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 et ça aussi c'est difficile à imaginer parce que tu dis ah voilà il va tout le mec va tout péter ah non 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 c'est pas comme ça non c'est fini déjà ouais c'est difficile il est sur le toit du monde et il n'a plus qu'à se laisser glisser doucement doucement jusqu'au point de Miguel Cotto c'est pas vraiment une partie de plaisir mais ah non mais autre exploit qu'il fera c'est de faire venir HBO en Argentine ouais moi je trouve que ça aussi c'est une façon il voulait le voir ce grand combat en Argentine voilà lui qui a dû partir d'Argentine faire des chemins de traverse absolument rocambolesque et presque définitif dans le sens où ça aurait pas marché parce que les chemins qu'il a pris normalement tout était fait pour que ça marche pas ouais et au final il fait venir HBO de l'époque HBO en Argentine pour son combat bah ça c'est un exploit ça c'est un truc qui fait kiffer ça c'est un gros 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 truc qu'on aurait rêvé pour nos champions à nous tu vois c'est vrai ah non c'est un duel incroyable c'est un duel qui vient à mes yeux qui vient se poser là dans les duels des poids moyens ouais trop oublié dans une période qu'il faudrait revoir à la hausse parce que chez les poids moyens aussi il y a Taylor Pavlik aussi dans ces années là qui redonne de l'intérêt aux moyens aux poids moyens tu vois et qui est lui aussi trop oublié quoi alors que c'est 2007 quoi putain c'est 2007 c'est 2007 là c'est 2000 on vous a parlé 2009-2010 et non non on n'a pas le droit d'oublier ça on n'a pas regarde moi j'adore cette photo ça la représente tellement bien ouais c'est clair moi on n'a pas le droit d'oublier ce duel et moi je te dis je me fais kiffer à le regarder souvent je me fais kiffer à regarder Paul Williams très très souvent et ce duel là j'adore j'adore c'est un plaisir esthétique comme je me regarde les mêmes films tout le temps je me regarde ce genre de combat tout le temps tu vois et toi Nico bah ouais moi j'ai un petit faible pour Sergio Martinez c'est vraiment en tant que gaucher en plus ex-gaucher bio-gaucher ça me fascinait cette manière de se mouvoir de trouver des angles et même tu sais il y a vraiment un IQ Box extrêmement développé chez Martinez j'avais regardé les vidéos qu'il faisait pendant le confinement le premier confinement il faisait des vidéos de coaching en fait une plateforme payante et les premiers étaient les premières sessions étaient gratuites donc je les avais regardées c'était c'était vraiment c'était fascinant tout était pensé en fait et même tous tu sais puisque c'est un boxeur vraiment particulier qui baisse un peu les mains qui et en fait lui justifiait complètement tous ses parties pris assez olé olé sur un ring notamment et c'est vrai le fait que avoir les mains basses lui permettait de voir beaucoup mieux les coups arrivés et donc vu qu'il avait une bonne coordination œil-jambe ça marchait comme ça tu vois il adaptait il trouvait la boxe la plus adaptée à ses qualités à l'inverse de Paul Williams c'est pas du temps pas ça et c'était vraiment c'est vraiment moi j'adore d'ailleurs j'ai même je dois avouer que je suis son combat qui est improbable là il a encore gagné un combat là récemment mais j'espère qu'il je sais pas quoi il lui souhaitait parce que j'ai peur pour sa santé mais honnêtement le dernier combat que j'ai vu il était pour son âge vraiment en forme bah écoute j'ai un petit écho dans l'oreille j'étais sûr qu'avec toi parler de Martinez contre Williams ou de Williams contre Martinez ça allait le faire c'était c'était toi qui devais venir avec moi pour parler de ce duel clairement et puis ça ça donne voilà si on a pu donner envie de se replonger de replonger mes pirates dans ces deux carrières c'est génial mais c'est un très beau moment de boxe parce qu'on vous le répète encore au soir du premier combat personne n'attendait un tel niveau de qualité qui allait changer la perception du gotha du gotha des journalistes boxe parce que ça vraiment ce 5 décembre 2009 les mecs ont changé ont changé la perception de qui étaient vraiment les meilleurs boxeurs vraiment et ça ça arrive pas si souvent que ça et c'est pour ça que pour moi c'est une date importante voilà un grand moment un grand moment bon alors pour toi et Culture Box Nico des petites choses à nous dire pas grand chose là franchement je dois faire le podcast sur Carpentier avec Félix ouais tu me l'avais déjà dit ça donc je vais monter le truc sur Jean-Marc Mormène dont je vous avais déjà parlé mais j'ai oublié de le faire et je posterai cette vidéo aussi et voilà ça couperait tout ce que j'ai pour moi j'ai pas beaucoup le titre le boulot etc mais il fallait prendre le temps pour Sergio et Paul qui sont les deux grands bons qui se respectaient beaucoup ouais tout à fait tout à fait même quand après son accident j'ai j'avais vu un article une photo de Martinez qui était avec lui qui était avec Williams c'est quand même un drôle de type ce Williams parce qu'il est fauché par cet accident de moto qui le met dans une chaise roulante et en même temps il y avait l'air de faire de la chose avec vraiment de l'accès de l'accès de la direction disons de toute façon pour son après carrière son projet c'était d'aller à la pêche ouais voilà bon on a un petit problème de de transmission mon Nico en tout cas on vous l'a fait cette discussion avec Culture Box évidemment le Capitaine Crochet Williams Martinez ça c'est notre box ça c'est notre box mon Nico j'étais ravi d'être avec toi et de parler de notre box comme ça on se rejoint bientôt quand tu le pourras tu sais que tu es le bienvenu et tu sais que on fait on se refait une vidéo pour le kiff allez porte-toi bien ciao les pirates merci c'est